Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien, je suppose qu'on débarque ce soir. Qu'est-ce que tu feras de ça ? Ben, j'ai en emmené 500 à Paris pour boire le coup et voir les filles. J'en laisse mille ici pour rejouer quand je reviendrai. Et le reste, je vais l'envoyer à ma mère. Ah, c'est pas à moi que ça arrive, ouais. Ah, bon sang, 2500 dollars. Et à Paris ? T'as toujours été vernis. Dis, tu te rappelles la partie de Fort Braille ? Ouais, je me rappelle. Tu sais, je crois que je vais aller essayer ma chance dans cette partie de fou. Ah, pourquoi pas ? Qu'est-ce que je risque ? Bon sang. Pourquoi est-ce qu'il a été parlé de Fort Braille ? Oui, j'ai été vernis au dé, et drôlement même. Et le lendemain, en sautant, je me suis cassé une jambe. Deux mois à l'hôpital. Plus de 2500 dollars. Mon Dieu, c'est plus de pognon que je n'ai jamais possédé de ma vie. Mais je sais. Oui, je le sais. Je me demande combien de temps il me faudra pour perdre 2500 dollars. Une bière bien fraîche, je t'aime. Ah, salut David. Eh, tu as vu Johnny ? Oui. Alors, où est-il ? Réponds, David. Je veux mes bottes, Johnny me les a empruntées. Voyons, où est-il ? Il est au fond de la Manche. Tu veux dire ? Qu'il a trinqué ? La flaque au-dessus de Calais. Il a bien sauté, mais son parachute ne s'est pas ouvert. Tu restes dans le sol de l'escadrille, David. Enfin, je veux dire des gars de 1940. C'est très joli de faire partie d'une élite restreinte, mais ce qui m'inquiète, c'est la façon dont elle se restreint de plus en plus. Oui. Au vieux Johnny. Pas de chance que ce soit maintenant que ça arrive. Aujourd'hui, demain, qu'il y a déférence. Bien, je veux dire qu'il a fait la bataille d'Angleterre et tout le truc, tout comme toi. Et si la grande bagarre commence ce soir, il ne sera pas dans le coup. Au revoir. Ecoute, veux-tu une plume parler de lui, s'il te plaît ? D'accord, d'accord, je m'excuse, je m'excuse. De toute façon, qu'y a-t-il ce soir ? Tu es les tuyaux ? Non, non. Je n'ai entendu parler de rien. Qu'est-ce que tu as débloqué, alors ? Bah, c'est que... La couche, la couche ? Eh bien, j'ai le pressentiment que c'est pour ce soir. C'est tout. Le pressentiment. Fous-moi la paix avec tes pressentiments. J'ai une lettre à écrire. J'ai ce pressentiment depuis ce matin. Je l'ai eu toute la journée. Je ne peux pas m'en défaire. C'est ce soir. J'en suis certain. Très bien. C'est ce soir. Ça me va très bien. Ce soir. Cet après-midi. Maintenant. Je veux dire... Aussi tôt que j'aurai fini cette bière. C'est ce soir. Général, vous pouvez m'accorder une minute ? Bien sûr, Van. Entrez. Merci. Vous voulez une tasse de café ? Non, merci. Bien, mais je vais en prendre. Qu'est-ce qu'il plait toujours ? Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Comment ? Je dis que parfois, je me demande de quel côté est Dieu. Ah. Question pertinente. Qu'est-ce qui vous tracasse, Van ? Je m'inquiète pour l'emplacement des points de parachutage. Je sais qu'il est diablement tard pour vouloir apporter des changements, mais vous m'avez donné une tâche très dure. Et chaque fois que je l'envisage, elle me paraît plus dure. Je sais, Van. Sainte-mère-église est sur la seule route que les Allemands puissent utiliser pour attaquer notre flanc nord. Mais il faudra la prendre. Et il faudra la tenir. C'est pour ça que je vous ai donné le boulot, Van. Je peux me servir de votre tableau ? Oui, bien sûr. Voici la ville. Terriblement fortifiée. Et ici est la région des marais qui a été inondée par les Allemands. Et là, entre les deux, à six kilomètres de la ville, se trouve notre objectif. Maintenant, si quelque chose ne marche pas et qu'on soit trop court, on descend dans la zone inondée et on s'enlise. Si on est trop long, on s'amène comme des cibles de barraques de foire en plein milieu de Sainte-mère-église. C'est pour ça que j'ai entraîné les hommes à sauter le plus bas possible dans les villages d'alentour. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai reçu une plainte du conseil municipal de Bexol. Il semble qu'autre soir, une partie de vos hommes ait dépassé l'objectif et soit tombé en ville, flanquant une frousse terrible à la population, causant de drôles d'embouteillages. C'est exact, général. J'étais là moi-même. Un vent contraire nous a balayés subitement au-dessus des arbres et dispersés comme des fêtues de paille. Vous vous êtes retrouvés, finalement ? Dans la cour intérieure d'un couvent. Détendez-vous, Van, asseyez-vous. Ces derniers mois ont été une rude épreuve pour nous tous. Je sais que vous n'avez épargné ni vous-même ni votre bataillon. Vous n'avez pas pris de repos. Maintenant que nous sommes en vue de la solution finale, pourquoi ne ralentissez-vous pas un peu ? Vous et vos hommes, il arrive parfois qu'un entraînement trop poussé devienne préjudiciable. Pour les hommes comme pour celui qui les commande. Ben, si on retarde encore l'assaut final, je demande la permission de proposer de nouveaux points de parachutage pour nous. D'accord, Van, mettez ça par écrit. Que ce soit officiel, c'est votre prurrogative. Mais pour votre information, Ike a décidé de tenir une conférence finale à Saltwick House. Si c'est oui, nous le serons vers 21h30. Quelles sont les chances ? Plus de 50%. Oubliez tout ce que j'ai dit, Général. J'ai le meilleur bataillon de la division et il est fin prêt. Et voici le dernier rapport. C'est Saltwick House, colonel. Ici Stag. Oui, Général, nouveau front atmosphérique approche plus vite que nous le pensions. Oui, nous allons sûrement vers l'amélioration. Je viendrai, oui. 9h30. Une autre teinte de thé, colonel ? Euh, du café. Faites-le bien fort. S'il vous plaît. Un moment, Herr Oberst. Celui-là, pourquoi l'a-t-on pas fait passer en cours martial ? C'est une tête brûlée, mais il a déjà abattu 132 avions. Allô, Pips, ça va, mon vieux ? Oh, je t'en prie, laisse tomber les Pips et les mon vieux. Mon pauvre Hans, tu étais un mauvais pilote quand on était ensemble en Russie. Et maintenant que tu pilotes un bureau, tu es toujours aussi mauvais pilote. Comment ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte que je suis à Lille, dans cet aérodrome abandonné par Dieu et les hommes, avec deux taxis seulement. Oui, deux pauvres appareils miteux. Oh, oui, 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 les ordres ont été immédiatement exécutés. Mes escadrilles sont maintenant aux 500 000 diables. Mes mécaniciens, mes munitions, tout est parti par camion. Alors, maintenant, tu vas me dire ce que je dois faire. Écoute-moi, mon cher Pips. Il fallait disperser nos escadrilles de chasse, tu devrais comprendre. Regarde ce qu'ils ont fait aux aérodromes du Pas-de-Calais en deux nuits seulement. Ils sont fichus. Toute cette histoire, c'est de la folie pure et sainte. C'est absolument insensé. Vous faites descendre les escadrilles au lieu de les faire monter. Je sais que le temps est moche. Je sais qu'ils ne débarqueront presque sûrement pas dans cette saloperie de crasse. Oui, mais si jamais ils débarquaient quand même, qu'arriverait-il, hein? On serait en plein transfert. Tu sais bien que les camions n'arriveront pas avant demain à nos bases. Ah, vous êtes tous cinglés là-bas. Vous êtes absolument impossible. Il a toujours eu la tête près du bonnet, mais il ne faut pas le sous-estimer. Ce qu'il dit est malheureusement assez logique. Ah, que dit le rapport de la météo? Légère amélioration dans la région de la Manche. Je me demande si... Quand recevrons-nous la prochaine météo? À 20h, général. Apportez-moi le rapport immédiatement. Dites, vous m'avez réservé une table pour ce soir? Oui, comme d'habitude, la générale. T'es commandé-là, alors. Vous avez? Oui, M. Marshal, je vais les prendre. Les chaussures. Pour ma femme. Je les ai fait faire sur mesure pour un beautier parisien. C'est pour son anniversaire. Demain. Le 6 juin. Félicitations, M. Marshal. Merci beaucoup, Sprygo. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas attaqué en mai le temps, et les marées étaient parfaites. Maintenant, ce serait plutôt désagréable s'ils choisissaient ce moment. Allez, en route. Je crois qu'on n'a aucune mauvaise surprise à craindre. Vous avez terminé, en général? Oui, oui, à peu près. À peu près terminé. C'est parti. 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 Par un temps épouvantable. Il est difficile de faire des prévisions. Au point de vue météorologique, les conditions ressemblent à celles de l'hiver. Et en Normandie? Du vent, des nuages, du brouillard sur les plages. Cependant, je peux dire avec une certaine marge de sécurité qu'il va y avoir une brève période d'amélioration. Laissez-moi résumer la situation. Ce que vous nous promettez, c'est une période plus ou moins brève de meilleures conditions atmosphériques. C'est bien ça? Oui. Des conditions qui sont bien au-dessous du minimum requis. C'est tout ce que je peux promettre. Vous avez fait de votre mieux, Stagg. Je vous remercie, messieurs. Bon. Voilà, messieurs. Nous avons déjà ajourné l'assaut une fois. Maintenant, nous attaquons le 6 dans des conditions très médiocres. Où nous remettons à nouveau dans l'espoir d'avoir de parfaites conditions. Qu'en pensez-vous, Manti? Je dis attaque, attaque. Je me permets de rappeler à tout le monde que les convois américains pour Omaravitch et Utavitch, qui sont les plus lointaines, doivent recevoir l'ordre au plus tard dans une demi-heure, si le débarquement est décidé pour le 6. On ne peut vraiment pas garder près d'un quart de million d'hommes sur des navires ou sur le point d'embarquer indéfiniment. Plus on attend et plus leur sécurité présente de problèmes. La prochaine fois que la lune et les marées seront favorables. Pas avant juillet. Messieurs. Un pareil ajournement. Trop amère à envisager. C'est un plan très brillant en général. Pas orthodoxe, mais très brillant. Ah, heureusement, ce n'est qu'un jeu. Et je ne pense pas que nous devons nous inquiéter. Eisner ne se risquerait pas à jouer un tel jeu. Jamais. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Il faut que nous donnions l'ordre. Ça ne m'emballe pas. Mais il le faut. Messieurs. Je ne vois pas comment nous pourrions faire autre chose que d'attaquer. Oui, Sandra. Oui, colonel. C'est décidé, colonel. Récapit la décision ce soir comme prévu. Colonel Thomson à l'appareil. Merci, général. Prochain arrêt. La Normandie. Bon, à la grâce de Dieu, maintenant. Ici Lovat. Messieurs. Le jour que nous attendions est arrivé. Le débarquement. C'est le départ. Général. Les ordres ont été donnés. On part. Que le commandant de bataillon me rejoigne au briefing. Oui, général. Allez-y, sergent. Messieurs, vous êtes les yeux de notre armée aéroportée. Vous, les éclaireurs, vous avez un travail. Et un seul travail à faire. Balisez les zones d'atterrissage de nos paras. Avec les éclaireurs britanniques et canadiens, vous serez les premiers combattants qui atterriront en France. Et rappelez-vous ceci. Quand vous sauterez en Normandie, vous n'aurez qu'un seul ami. Dieu. Et ceci. Ça. C'est Rupert. Nous allons parachuter Rupert, et beaucoup de bons hommes comme lui, derrière la zone d'invasion. C'est un... Un gars vraiment extraordinaire, l'ami Rupert. C'est une espèce de... D'armée entière à lui, tout seul. Laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer ce qu'il arrive quand Rupert touche le sol. Sergent, éteignez, s'il vous plaît. Très bien, sergent. Votre temps, rallumez. Calmez-vous et asseyez-vous. Debout. Allons. Bon. Maintenant, il est très possible que Rupert et ses frères fassent le même effet aux Allemands. Qu'ils les embrouillent, leur fassent complètement perdre les pédales. Et peut-être leur fassent lancer une attaque dans une fausse direction. Garde à vous ! Les criquets ont été distribués, Colonel. Je l'ai entendu. Repos. Les gars, vous voilà fin près maintenant. Ce jouet de Katsu, on ne vous l'a pas donné pour vous amuser avec. Il se peut très bien qu'il vous sauve. Vous allez atterrir dans l'obscurité. Et le gars qui est de l'autre côté de la haie, c'est peut-être un bonhomme qui ne porte pas le même uniforme que vous. Alors, un clic doit avoir pour réponse deux clics. Et si on ne vous répond pas par deux clics, couchez-vous et ouvrez le feu. Je répète. Un clic doit avoir pour réponse deux clics. Ne perdez pas votre criquet. Il est aussi important que vos armes. Rechauffez-vous. Fort et clair, Colonel. Très bien. Encore une chose. Votre mission de cette nuit est stratégique. Pas de pitié pour l'ennemi. Foutez-le en l'air. C'est tout. Ici Londres. Voici notre huitième bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Demain, la mélasse deviendra du cognac. Demain, la mélasse deviendra du cognac. Jean a de longues moustaches. Je répète. Jean a de longues moustaches. Sabine a les oreillons et la jaunisse. Jean a de longues moustaches. Je répète. Sabine a les oreillons et la jaunisse. Jean a de longues moustaches. Je répète. Il fait chaud à l'erreur. Pas encore. Oh mon Dieu. La guerre de croix n'aura pas lieu. Je répète. La guerre de croix n'aura pas lieu. Le bracelet ajoute à votre charge. Je répète. Le bracelet ajoute à votre charge. Jean a de longues moustaches. Je répète. Je répète. Les lilas fleuriront au printemps. La chaîne d'Edouard a eu 5 chiots le 7 janvier. Je répète. La chaîne d'Edouard a eu 5 chiots le 7 janvier. Je répète. Je répète. Daphné à Monique. Il y a le feu à l'agence de voyage. Inutile de s'y rendre. Bless mon cœur d'une langueur monotone. Je répète. Bless mon cœur d'une langueur monotone. Je répète. J'aime les chasses à moi. Je répète. J'aime les chasses à moi. Je répète. Le fond. Dans 45 minutes. Je répète. Bless mon cœur d'une langueur monotone. Daphné à Monique. Je répète. Bless mon cœur d'une langueur monotone. Ma meilleure main de la soirée. Bon, voyons ça. Excusez-moi. Mettez d'urgence la 15e armée en état d'alerte. Merci. Vous savez, Hoffman? Je suis un trop vieux renard pour prendre toutes ces nouvelles autragiques. Voyons, où en étais-je? Oui. Le pic. C'est presque impossible de prendre une chose pareille. Chacun de ces points représente un navire. Il y a des cuirassés, des croiseurs, des destroyers, des mouilleurs de mines, des bâtiments de toutes les tailles et de tous les genres. La plus grande armada que le monde ait connue. Tenez. Merci. Vous vous en souviendrez. Vous vous rappellerez chaque petit détail. Nous sommes à la veille du jour dont on parlera longtemps, encore après que nous aurons nous-mêmes disparu. Vous voulez que je vous dise, j'en ai la chair de poule rien que d'en faire partie. Ah oui, on peut dire que c'est un de ces mariages de guerre beaucoup trop rapides. J'ai rencontré à un bal du théâtre aux arts, mais j'ai pris ça très au sérieux. Et elle aussi. Ce n'était pas seulement pour rire. Quand est-ce qu'elle est en six semaines ? Il y a une semaine. Non, deux semaines. Peut-être que j'ai eu tort d'être si dur avec elle. Tu sais, c'est une fille qui est très demandée comme mannequin, ce genre de truc. Pourtant, je ne suis pas le gars à me marier aussi facilement que ça. Ce n'était pas une blague pour moi. Oui, oui mon vieux, nous avons eu de merveilleux moments tous les deux. Et tu crois qu'elle a une petite amie ? Eh bien, elle ne me l'a pas dit formellement, mais je veux dire... Tu crois que j'ai été régulier ? Je veux dire que j'ai été juste ? Ben je pense que... En tout cas, elle ne peut pas l'y lancer sans ta permission, pas vrai ? Il faut que tu lui donnes ton accord. Oui, je sais, c'est la loi. C'est pour protéger les chers soldats. Bon, je crois que je ferais mieux de retourner dans ma compagnie. Bonne chance. Toi aussi. Qui c'était ce Méglin avec qui tu as parlé si longtemps ? Je n'en sais rien, moineau. C'est la première fois de ma vie que je le vois. Je ne sais rien. 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 Merci. Voulez-vous couper le gâteau, Air Général ? J'espère que vous n'exigerez pas que je le mange. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'abruti, c'est le signal V pour victoire. Trois points et un trait. T'as jamais entendu la cinquième de Beethoven ? On approche de l'objectif, Major Howard. Très bien, préparez-vous à atterrir. Nous sommes des tâches maintenant. Roger, terminé. C'est parti. Major Howard, l'importance de votre mission est énorme. Le pont sur l'or ne doit être pris avant que l'ennemi puisse le détruire. Ce pont est une artère militaire vitale et l'ennemi a pris ses dispositions pour le détruire. Il faut le prendre par surprise et intacte. Vos planeurs se poseront de nuit, sans aucune aide au seuil. Vous attaquerez la garnison, vous la réduirez au silence et vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Major Howard, voici le pont qui arrive. Juste à notre gauche. Bon, prenez-vous par les bras. Cramponnez-vous ferme. Pieds en l'air. Tenez bon. Sous-titrage ST' 501 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 Non, Major, disparu. On est tombé dans la rivière. J'ai peur qu'on ait beaucoup de pertes. Pour moi, ça va. Pour les autres aussi. Sous-titrage ST' 501 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 En général, voici ce qu'ils ont lâché. Les mannequins explosent en touchant le sol, et dans l'obscurité, on ne les distingue pas des vrais parats. Peut-être ces mannequins sont-ils les parats que signale le général Richt? Ce ne sont pas de vrais parats. Non. Quand on se donne la peine de créer une diversion, c'est qu'on a de bonnes raisons pour le faire. Je vais parler au général Pemps, 7e armée. Je suis bien d'accord avec vous, air général. Tout à fait d'accord. Oui, je vous rappellerai. Pourquoi ne me passe-t-on pas von Rundstedt? On n'arrive pas à l'obtenir, air général. Toutes les lignes semblent sabotées. Le colonel Helm n'a reçu de notre filière. Max a raison. Il ne parachuterait pas des poupées si ce n'était pas dans le but de détourner notre attention de quelque chose qu'on veut. Pas par un temps pareil, air général. Pas n'importe quel temps. Il faut absolument que je parle à fond de Rundstedt. Débrouillez-vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 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 Vous les ferez savoir, et Hobbers Lightman ? Oui, bien sûr. Vous êtes certain que la cheville est cassée ? Fractures diverses, colonel. Bon, remettez-moi ma botte, et là, c'est la moi. Serrez ! Ne soyez pas fâchés contre moi, c'était pas moi qui l'ai cassé. Non, et ce n'est pas vous non plus qui devrait marcher avec. Colonel, vous voulez pas me dire que vous avez l'intention ? Oh, pas de baratin, Toubibé, faites ce que je vous ai dit. Oui, qu'est-ce que c'est ? Les compagnies A, B et C sont dispersées un peu partout, comme nous. Continuez. Le major Conklin a atterri sur un mur de pierre, fracure de la clavicule. Un infirmier s'occupe de lui. Aucun contact avec la compagnie F ? Non, ils ont dû être parachutés devant nous, dans la direction de Sainte-Mère-Église. Bon, allons-y, serrez plus fort. Serrez plus fort, Toubibé. Bon, voici où nous sommes. L'extrémité nord de la zone des marais, à 8 km de la zone d'atterrissage. 8 km. Compagnie F ? Non, colonel, et nous avons des éclaireurs un peu partout. On a même trouvé un groupe de la 101e. La compagnie F était dans le premier train de planaire. Donnez-moi un coup de main. Passez-moi mon flingue. Bon, on va se diriger par là. On devrait atteindre les hauteurs et la plaine avant que le jour se lève. Disposez les hommes en tirailleurs et ramassez les traînards que vous trouverez. Passez le mot. Oui, colonel. En route, les gars, en tirailleurs. Ramassez les traînards que vous rencontrerez. Faites passer le mot. Allez. En avant. D'après les rapports que nous avons réunis ici, voici la situation. Il y a des parachutistes américains qui sont tombés par ici. Là. Et des paras britanniques, ici. Le débarquement, ce fraton, ici. Oui, oui, merci, Pemse. Le général Pemse l'est convaincu. Que c'est le débarquement. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Au contraire. Je suis arrivé à la conclusion que la Normandie est en définitive la région pour une attaque de diversion. J'ai dit une attaque de diversion, l'hométrique. Et pas la principale. Celle-ci viendra dans le Pas-de-Calais. Où il a toujours été prévu qu'elle aurait lieu. Où il a toujours été prévu qu'elle aurait lieu. Mais nous ne pouvons pas prendre du risque. Je veux que les divisions de Panzer de Réserve montent immédiatement. Mais la Feste Marchale, on ne peut pas les déplacer sans ordre du quartier général du Führer. Il n'oserait pas me donner une réponse défavorable. Vous allez contacter le GQC du Führer. Et vous allez insister. Vous entendez, Blumentritt ? Vous allez insister pour que les Panzer de Réserve me soient donnés immédiatement. Un débarquement nord-mantique serait contre toutes les règles de la logique militaire. À vrai dire, ce serait contre toute logique. Eh bien, je crois vous avoir tout dit, messieurs. La plupart d'entre vous ont déjà eu les pieds mouillés. Dunkerque, Dieppe, la Norvège. Nous savons tous ce que c'est que d'être rejetés à la mer. Dans quelques heures, nous allons en revenir de la mer. Et cette fois, nous resterons. On n'a pas le temps de dire de belles paroles sur l'Angleterre, notre beau pays. Mais rappelez-vous, notre peuple a traversé bien des épreuves pendant quatre ans et demi. Il mérite la victoire finale. Donnons-la lui. Et à nos frères français, je dis bonne chance. Demain matin, on les aura. Entrez donc, Teddy. Ce sera tout, Serge. Est-il vous forcé de le mettre par écrit ? Je savais que vous refuseriez si je n'agissais pas ainsi. Vous me mettez dans l'embarras, Teddy. Mais vous le savez. Je ne voulais pas, Teddy. Oh, vous racontez pas l'histoire. Vous avez fait exprès votre demande par écrit pour que ce soit officiel. Vous êtes l'adjoint du commandant de division. Et c'est pour ça que je devrais débarquer avec la première vague. C'est là que je devrais être, Teddy. Vous le savez aussi bien que moi. Écoutez, votre rôle est important dans cette opération. Nous ne pouvons pas vous laisser tuer le premier jour. Oui, mais ce n'est pas la vraie raison. N'est-ce pas plutôt parce que mon père était président des États-Unis ? Et un grand président. Et un grand soldat. Il a chargé la tête de ses hommes à la colline de Saint-Drois. Alors maintenant, vous voulez être le premier à accoster à Utah Beach. C'est là que je devrais être, Teddy. C'est là qu'est ma place. Et je me permets d'ajouter que j'ai suivi l'entraînement à côté des hommes de ma division. Ils sont habitués à me voir là où est ma place. Ils ont le droit d'espérer me voir là-bas aussi. Fils de président ou pas. Est-ce que ma demande est rejetée ? Non, vous savez que non. Demande accordée à Contre-Cœur. Merci, Teddy. Merci beaucoup. Dites, comment va votre arthrite ? Arthrite ? Oh, je n'en souffre plus depuis des mois. Ravi de la prendre. 3-1-0. La rue. Le pont. L'hôtel. Et le casino. Voilà notre objectif, messieurs. Encore un mot. Vous avez combattu sur tous les champs de bataille depuis quatre ans. En Abyssinie, en Libye, en Égypte, en Crète. Mais cette fois, vous allez combattre sur la terre de France, dans nos campagnes, dans nos villages, sous les yeux des nôtres. Mais je ne peux pas réveiller le fureur pour des rapports confus et contradictoires. Il est resté debout jusqu'à quatre heures, puis a pris un sétatif et s'est couché. Ah, les rapports parlent par eux-mêmes, Blumentrift. D'abord, les parachutistes, qui ne sont que des équipages de bombardiers forcés de sauter de leur appareil. Ensuite, on s'aperçoit qu'il ne s'agit que de poupées mécaniques. Et si les derniers rapports sont exacts, et s'il y a vraiment des parades larguées, il ne peut s'agir tout au plus que d'un raid de commandos assez important. Et c'est une raison suffisante pour faire monter les divisions de panzers de réserve vers la côte. Oui, oui, le rapport complet et la demande de von Rundstedt seront présentés au fureur à son réveil. Compris, Aganara. Yaud ne veut rien savoir. Il refuse de nous donner les panzers sans l'approbation du fureur. Et le fureur d'or, toujours, semble-t-il. Allez-vous le dire au Feldmarschall von Rundstedt maintenant? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Merci, messieurs. Asseyez-vous, courte. Asseyez-vous. Oui, c'est une journée historique. Nous vivons un moment historique, mon cher courte. Nous allons perdre la guerre parce que notre glorieux fureur a pris un somnifère avant de se mettre au lit. et qu'il a donné l'ordre de ne pas le réveiller. C'est incroyable. Pensez à ça, courte. Rappelez-vous-le toute votre vie. Nous sommes les témoins désabusés d'un fait qui semblera toujours invraisemblable aux historiens futurs et qui est pourtant vrai. Le fureur ne doit pas être réveillé. Cette fois, je voudrais vraiment savoir du côté de qui est Dieu. Je peux vous apporter quelque chose? Oui. Dans ma chambre, vous trouverez une bouteille de fine champagne. Napoléon. Nous allons l'ouvrir. Je la gardais pour célébrer un événement important. Ce n'est pas exactement l'événement auquel je pensais, mais tant pis, quand vous allez la chercher. enfin, l'aurore. Ça fait encore une nuit sans sommeil pour rien. Arras? Arras? Où est mon chien? Il était là il y a une minute. Ah. Un coup d'œil avant de partir. Rien. Il n'y a même pas une. L'événement. Mon Dieu. Le débarquement. Ils arrivent. Alors? Alors, Robert Sleuton, c'est le débarquement. Cinq mille navires. Il y a au moins cinq mille navires là devant moi. Un peu de sang-froid, mon cher Ploskat. Les Américains et les Anglais, tous n'ont pas la moitié de ces navires. C'est idiot. Si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même. Ils sont des milliers. C'est fantastique. C'est incroyable. Et on ne peut pas réaliser. Mon cher Ploskat, de quel côté se dirige tous ces navires ? Sur moi, sur moi, direct ! Général, dans exactement deux minutes, la flotte va ouvrir le feu. Attention, attention ! L'amiral vous parle. Dans quelques instants, nous allons avoir l'honneur de combattre. Il nous faudra tirer sur notre patrie pour enchâsser l'ennemi qui l'occupe. La liberté est à ce prix. Vive la France ! Le voilà, comme d'habitude. Toujours à l'heure. C'est parti ! Le débarcement ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ah, ah, ah ! Hurra, hurra, hurra ! Mais bon, c'est complètement fou ! Mais oui, oui, c'est complètement fou, mais regarde ! C'est le débarque comment ? Les Américains, ils ont eu des écrans, là ! Plosquat ! Plosquat, m'entendez-vous ? Qu'est-ce qui se passe, répondez ! Plosquat, vous êtes placés ! Vous êtes sous ! Vous m'entendez ? Je n'entendais pas ! Vous n'entendez pas dans l'appareil ! Oui, nous sommes bombardés ! Oui, on est bombardés ! C'est 5 000 navires que les Alliés ne peuvent pas posséder, d'après vous ! Ils les possèdent ! Oui, ils les possèdent ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les C Dougalais ! Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Écoute-moi bien, Pips. Le débarquement vient de commencer. Oui, le débarquement. Il faut que tu ailles là-bas tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec deux malheureux appareils ? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec les deux que vous m'avez laissés ? Où sont les escadrées que vous m'avez enlevées, bande d'idiot ? Prêt là ! Exécute les ordres. Va là-bas immédiatement. Immédiatement, compris ? Mais bon sang, attends un peu. Ça t'ennuierait beaucoup de me dire où il a lieu ce débarquement ? Au lieu de gueuler comme ça au téléphone ? En Normandie ? En Normandie ! C'est marrant, votre petite histoire. En tout cas, merci pour la mission. Ce coup-ci, je crois que les carottes sont cuites. Au revoir ! Ça devient vraiment très difficile de repiller dans cette baraque. Nous allons repiller pendant très longtemps, Peksov. Le débarquement a commencé en Normandie. Nous y montons, rien que nous deux. Il n'y a plus d'autres taxis. Je ne pense pas que nous en reviendrons, non. Alors... Sous-titrage MFP. Restez en ligne. En ligne. Restez en ligne. Le pilonnage a cessé. Les bateaux de débarquement approchent. Retonnez sur le champ à votre PC. Dirigez le tir de vos batteries là. Les bateaux de débarquement approchent sur la côte. C'est le cochon de français. On t'offre, sir. Faites parvenir ce mot à la division. Pas un courrier. Non, allez le porter vous-même. Dites-leur que nos lignes téléphoniques ont été coupées. Mon arme, bitte. Un crème ! Hé ! C'est l'occurrence ! Arrête, trop mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, prêts ? Ardou, fire ! Allons-y, les corps, en avant ! Ardou, fire ! Ardou ! Ardou ! Ardou ! Ardou ! Ardou ! Ardou ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Excusez-moi, Général. T'es attaque, mon pouls ? Oui, Général. Je crois que tu ferais mieux de retourner là-bas et prendre ton fusil. Retourner, Général ? Tu vas l'avoir drôlement besoin avant la fin de cette journée. Bien sûr. Brouillez-vous ! Brouillez-vous ! Ne restez pas sur la plage ! ... « Regarde ! Regarde ! Regarde ! » « Regarde ! » Général, premier rapport venant d'Homar. Groupe d'assaut sont à terre. Aucune liaison radio directe, mais destroyer signale que première et deuxième vague semblent être clouées sur plage. Feu très concentré de l'artillerie et des mortiers. Troisième vague patauge. Lourde perte, Général. Général. Les mortiers et les mitrailles auront été réduits au silence que les chefs de bataillon me rejoignent. Là-bas, vous voyez ? Ok. Faites attention à mes cartes, j'ai dit. Dans le mille. Dans le mille. T'as vu comment j'ai vu ces deux gars ? Hey, sergent. Sergent. Autant que je puisse m'en rendre compte, ce n'est pas la bonne plage. On nous a débarqué à deux kilomètres au sud de l'endroit où on devait accoster. On devrait être là-bas. Le bateau de contrôle a dû se tromper au milieu de la fumée du bombardement naval. Je suis d'accord avec vous, Ted, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Nos renforts et notre matériel lourd nous suivent et vont débarquer dans quelques minutes. Je sais, je sais. Oui, mais si eux débarquent sur la bonne plage. Les renforts devront nous suivre, quel que soit l'endroit où nous allons. On commence la guerre à partir d'ici. Direction intérieure des terres. OK, allons-y. Fais tout ce que je fais. On y va. Allons-y. Fais ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Direction de maison, Bergstorff. Ça a été le plus grand moment dans l'histoire de la Luftwaffe. Je suis prêt à débarquer. D'un camp, occupez-vous de ce point fortifié. Dans une minute, les gars. Soyez prêts. Hé, rendez-vous ce qu'ils nous ont fait à Dunkerque. T'as entendu ça, bon sang Dunkerque. T'as entendu, Clough. Il était encore à l'école à l'époque. Allez, sortons de là-dedans ! Tenez-vous bien, salopards ! La naga me revient ! La saloperie de salaud ! Essayez de voyer un type avant qu'il ait eu le temps de se battre ! Allez, avancez vos engins ! En vitesse ! Ne restez pas là bombardés ! Fichez le camp de la plage ! Cagnez l'intérieur ! Brouillez-vous, les gars ! Allez, avancez ! Ne restez pas là bombardés ! Il faut qu'on pose ces trucs-là quelque part ! Plus vite vous aurez débarrassé cette plage, plus vite ils arrêteront ce maudit tir de barrage ! C'est très mauvais pour mon chien ! Tranquille, Winston, tranquille ! Commandant de plage, sort ! Section 2A ! Troisième vague débarquée à l'heure ! Pas d'obstruction pour celles qui suivent ! Restons prêts ! Pour l'amour du ciel, enlevez votre engins de la plage ! On m'a dit que je pourrais expédier un bref message d'information par votre radio ! Si vous n'arrivez pas à le pousser, portez-le ! Que disiez-vous ? On m'a dit que je pourrais expédier un bref message d'information par votre radio ! Cher ami, je ne voudrais pas paraître manqué de courtoisie ! Oui, oui, je connais parfaitement la puissance de la presse, mais il se trouve que cette ligne est très encombrée ! Avancez ! Couchez, Winston, couchez ! Qu'est-ce qu'il a dit ? La réponse est non ! Oh, la vache ! Il va falloir se servir de ces sacrés pigeons ! J'ai préparé des messrages ! Tiens, attache ça ! Là ! Ils ont du mauvais côté ! Pas vers les allemands, les idiots ! De l'autre côté ! De l'autre côté ! Espèce de traître ! N'est-ce qu'il se passe, tout ça ! Le moteur ne démarre pas, commandant ! Il est plein d'eau de mer, il y a des chances ! Comme ma vieille grand-mère disait toujours, pour tout ce qui est mécanique, il n'y a qu'à taper fort ! Essayez maintenant ! Merci, commandant ! Allez, filez ! Bonne chance ! Il n'y a pas de doute, ce grand-là, il en a dans le vide ! Oui, j'aime bien aussi son toutou ! Ne bavassez pas comme ça ! On n'est pas au café du commerce ici ! La guerre, c'est par là ! Dépêchons ! Dépêchons ! Merci ! Très bien, les gars, tout marche selon les plans ! Apprêtez-vous à avancer ! Milly, plebolettes ! Qu'est-ce que c'est que cet énergumène ? Oh, mes amis ! Quelle journée ! Quelle journée ! Bienvenue en France ! Bienvenue à Colby ! C'est très, très gentil à vous ! Je suis très content de vous connaître ! Regardez ça ! Je l'ai gardé pour vous tous ! Mais je ne crois pas qu'il y aura assez de champagne pour tout le monde ! Peut-être la prochaine fois ! Voyez-vous, nous avons déjà un rendez-vous avec la guerre ! Oh ! Il ne peut pas gâcher ce champagne ! Voyons ! Allez, les enfants ! En avant ! Milly, plebolettes ! Merci, mes amis ! Merci ! Vive la France ! Vive la France ! Vive les Alliés ! Si tu veux mon avis, Flanagan, je te dirais qu'il y a vraiment de drôles de numéros dans ce patelin ! Bienvenue ! Bienvenue à vous tous ! Allez 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 ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est lui qu'il faut détruire. C'est parti. C'est parti. L'aviation et la marine ont vachement mis tout le paquet. Oui, mais je comprends pas. Les canons, il n'y a pas d'affil. Ils n'ont jamais été installés. C'est parti. 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 Vous étiez sur l'objectif. Quelle est la situation ? Les frites sont en train de se regrouper là-bas, dans les bois. Avec des tas de mortiers et des mitrailleuses lourdes. Nombreux ? Aucune idée, Chimmy. Il pourrait bien vouloir nous attaquer en force. Dans ce cas, on n'attend pas. C'est préférable d'avancer. Allez, on va traverser. Meylin, présent. Black Bear, général. Très bien. En avant, tout le monde debout. Allons, debout. Ça y est, voilà que ça remet ça. As-tu jamais entendu un potin pareil de toute ta garce de vie ? Il y a que les Irlandais pour bien jouer de la cornemuse. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Nord, quart, nord-est. Nord, quart, nord-est. Sainte-mère-église est par là. Quelqu'un a mis cet écriteau à l'envers. Il n'y a donc personne dans cette équipe qui regarde la boussole à part moi ? Eh, vous deux ! Par ici ! Par ici ! Eh, par ici ! Et galopez ferme ! Où allez-vous donc avec ce truc-là ? On n'en sait rien, colonel. On s'est trompé de route. Bon. Qu'avez-vous là-dedans ? Des munitions ? Oui, colonel. Vous êtes de la 82e ? Non, colonel, 101e. Eh, vous êtes de la 82e, maintenant. Mais, colonel, nous sommes... Mais quoi ? Rien, colonel. Très bien, en avant. Foutez-moi cet écriteau par terre. Oui, colonel. Il y a quelque chose qui bouge là-bas, colonel. A plat ventre ! Blanchez-vous ! Le lieutenant en Chine, colonel, de la compagnie A. Colonel ! C'est moi ! Où est-ce que vous venez comme ça ? Sainte-mère-église. On tient la route principale et le côté nord du square. Bon. Les Allemands ont une batterie montée sur la colline de l'autre côté de la ville. Ils commandent tous les alentours. Où est le Major Lanz ? Terré dans un bâtiment à l'extrémité du square. Et la compagnie F ? Ils ont dépassé l'objectif et se sont posés en plein milieu de la ville. Continuez. C'était un cauchemar, colonel. Une tuerie. Ils étaient massacrés avant de toucher le sol. Le Major Lanz m'a envoyé pour vous contacter, colonel. Il voudrait la permission de se tirer et de se regrouper hors de la ville. Non, jamais. Nous sommes venus pour prendre Sainte-mère-église. Nous allons la prendre et la tenir. En route. Oui, colonel. Suivez le lieutenant, messieurs. Merci. Britanniques et Canadiens avancent vers l'intérieur de Sword, Gold et Juno. Vous avez quelque chose demain ? Rien depuis le premier message. Très dur combat, perte très élevée. Général. Oumar. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Fritz n'ont pas amené leur division blindée en renfort. Toutes les divisions de Panzer, à part la 21e, semblent toutes au repos à l'arrière. Général. Des commandos français venant de Sord ont atteint les faubourgs de Wistreham. Wistreham. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Allo, Bastille. Allo, Bastille. Ici, Windsor. Parlez, Bastille. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas les avoir. Essayez encore. Il nous faut du renfort. Allo, Bastille. Mettez la pièce en batterie. Mettez coûte que coûte votre position. Je vais ramener un char. Maintenant, couvrez-nous, les gars. Et faites gaffe. Il n'y a rien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501